J'ai mangé en prison, entrée est plat et un tout choco à la fin, c'était excellent. La seule différence c'est qu'ici on est en détention, mais sinon ça ne change pas grand chose. Alors ici on est dans le restaurant Les Beaumais, le premier restaurant en prison ouvert au public en France et c'est un chantier d'insertion porté par l'association Festin en partenariat avec l'administration pénitentiaire. Bonjour, bienvenue au restaurant Les Beaumais, la vie réservée. Le but c'est de faire un très beau lancement, que les gens découvrent ce lieu atypique pour venir manger avec une cuisine vraiment très bistronomique, axée vraiment sur des produits méditerranéens de saison et de montrer que ces jeunes peuvent faire de l'excellence. Le paysage gastronomique de la cité phocéenne, de faire partie un peu de cette scène de restaurant bistronomique sur la Seine marseillaise et donc de permettre à des gens de venir et de revenir ici, comme une table qu'ils auraient l'habitude de côtoyer parce qu'on y mange bien et ça on peut vous l'assurer et la carte que le public et la clientèle découvrira le prouve. C'est une belle carte proposée par Sandrine Solier, la chef de cuisine. Nous nous sommes rendus compte dans les établissements dans lesquels on a des formations au métier de la cuisine qu'il manquait effectivement cet aspect pratique et que les personnes avaient vraiment acquis des connaissances et un savoir-faire mais qu'il leur manquait peut-être le savoir-être pour être vraiment opérationnel une fois que la libération arrivait pour pouvoir travailler, pour pouvoir être bien et trouver une vraie place dans la société. Les Beaumais restent un restaurant spécifique et particulier parce qu'il est situé en prison. Il y a bien évidemment un protocole d'entrée en prison sécurisé et c'est normal. On présente sa pièce d'identité, on se défait d'un certain nombre d'effets personnels, des clés, des pièces, le téléphone portable, des clés USB. On garde en revanche sa carte bancaire puisque pour le paiement nous ne prenons que la carte bancaire. Le processus il est malgré tout, si j'ose dire, progressif puisque les clients rentrent dans un kiosque où ils reçoivent de l'information et puis ensuite on les emmène jusqu'au restaurant à une centaine de mètres après un passage sous un portique sécurité au niveau de l'entrée. C'est un peu presque l'excitation de vivre une expérience exceptionnelle. Et on rentre, on se plie aux règles du jeu parce qu'on savait à l'avance, on était prévenus qu'il fallait passer, déposer les objets, etc. Et oui, c'était vraiment l'excitation d'une expérience atypique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada